et coucou mes amis tarfistes j'espère que vous allez bien moi ça va tranquille donc on va faire le débriefing du quintet d'aujourd'hui avec une surprise c'est ce neuf à grosse cote avec gabi jorémini après il ya eu ce 3 alpha 2 que j'avais dit qu'il est avec yo yo ils allaient atteint l'entourage tête et corde mais ça fait payer le 6 qui est parti d'un sider le 4 dommage et le 7 le favori qui fait 5e hier je vous ai dit l'arrivée je pense ça allait être la première ligne voilà je me suis pas trompé donc nous dans ma sélection bas on a ce 7 le 3 et le 6 il nous manque ce gros tocard le 9 pour on aurait pu avoir un petit tier 6 on avait ce 9 mais bon voilà c'était l'autocar à trouver celui là donc pas de gains pour nous les amis demain le quintet ça sera sur l'hippodrome d'anguin ça sera le prix du faubourg montmartre une course atelier soit distance et des 2875 mètres corde à gauche tous au même échelon à dire quand même un quintet assez quand même compliqué voilà donc c'est pour ça que moi j'ai tenté un sacré truc d'entrée vous allez voir qui j'ai mis en premier je pense que sera bonne petite cote demain donc les amis c'est parti pour mon pronostic donc c'est parti mais de base que j'ai dit en premier je vais mettre ce 10 galaxies du goutier voilà donc une jument qui vient de faire ça entrer à toulouse qui a très bien couru attention la famille du val d'estin qui prépare bien le chevaux c'est une jument qui est imbattable sur ce parcours l'année dernière elle gagne une course à peu près similaire dans la même période je crois c'était le 27 juillet l'année dernière comme j'ai dit imbattable elle adore ce parcours puisqu'elle a couru à vincent cet hiver contre des chevaux et des mâles comme garibadi gondon boy attention à elle pour une surprise et moi comme j'adore un peu des petites surprises je mets d'entrée ce 10 après je mets ce 13 voilà gondol ginilu défaire des postérieurs pour l'occasion voilà c'est moi jacques et c'est sa course je pense que sans accident à focasse d'entrée dans trois premiers parce qu'elle aussi quand même la couru contre des bonnes petits lots la couru contre des mâles donc voilà donc mes deux bases 10 et 13 mais l'outsider je mettra ce 11 go à langue à donner barillé philippe à l'air toutes ses courses est toujours là qu'on est pour d'un gain voilà donc l'attention à elle aussi après je veux mettre ce 15 glorissima qui commence à montrer ce bout de son nez depuis qu'on est défaire des postérieurs la dernière fois c'est très bien voilà vous allez tient du bois je pense que à valence et cette avance et cette jument je pense qu'il faudra faire attention et compter sur elle pour même un petit podium voilà après je met ce 14 mai tapis voilà donc quand je vois Mathieu à brivard en plus à très belle petite côte je le mets c'est comme ça c'est c'est mon chouchou Mathieu à brivard donc je le mets et le cheval même s'il reste sur trois disqualification attention il aussi il a quand même de la qualité et après je veux mettre ce 9 gilmour étonné de voir afin dessus donc je me dis oula attention est ce qu'il va tenter quelque chose avec parce que je pense que rafin il pouvait quand même choisir d'autres choses et il montre quand même gilmour ou il prépare quelque chose pour une prochaine fois mais bon c'est jamais tant qu'il a une très belle côte donc rafin attention toujours dans inquiété faut pas l'oublier et j'ai pas oublié les amis vous inquiétez pas ça sera mon regret un cadeau nous partant ceux deux voilà franck nivar goulettes bon vu ce qu'elle a fait dernièrement c'est sûr qu'il faut mettre un quintet mais comme j'ai dit moi j'essaie toujours de mettre peut-être voilà un ou deux favoris là je crois qu'en plus ça sera peut-être la favorite mais je peux me tromper on la voit trop j'ai tout le monde à votre ouvert trop belle cette roulette avec franck nivar attention donc bon peut-être qu'elle peut gagner toujours pareil mais bon j'ai mis en cas de regret un cadeau portant c'est un pas dans le quintet c'est sûr que ça va payer voilà les amis pour mon pronostic le challenge comme j'ai dit ça va vite les amis ah oui donc hier c'était du 100% avec des belles cotes et aujourd'hui c'est du 0% voilà que je dis ça ça va vite donc mon chocolat mais il m'a encore fait mal voilà fini quatrième d'autant pour une fois qu'il est bon pour toi était pas c'est pas du galop mais il fait toute la course devant dans les tournances je vois prendre 10 m 15 m je sais dis bon c'est fait et c'est fait bouffer à la fin voilà mais bon t'inquiète pas je la prochaine fois que je devais encore courir tu vas me dehors de l'argent toi mais bon l'avantagé c'est que ta cote elle comment elle augmentera un peu plus là tu es parti à 2,4 ou quoi donc chaque fois tu vas partir à 3 et à 4 et j'espère te prendre à belle cote de cash ça fait trois fois que je te prends trois fois que tu me mets dedans c'est pas grave et le coup de coeur qualité c'était ce 7 espère de la cote donc je pense que c'était pas le jour des favoris qui fait cinquième voilà donc très dur je pense qu'il commence à être fatigué parce qu'il a pas mal couru ce mois ci donc voilà dommage donc challenge aujourd'hui 0 désolé pour demain mais demain j'ai vu j'ai vu le juge que j'avais déjà repéré à longtemps et j'attendais qu'elle fasse sa rentrée mais bon à la couru 2 on va dire que ces courses sont à la jamais chance à le mal couru mais attention là de la qualité c'est une jument pareil qui peut se mettre à on va dire au galop à tout moment mais bon vu le lolo peut-être qu'elle sera un petit peu oublié parce que cette fois ci c'est son entraîneur qui le monte dessus c'est pas gmb et c'est pas nicolas bazir parce que trois fois qu'elle est montée les montées avec james michel disqualifié et deux fois avec nicolas bazir disqualifié mais c'est une jument en net retard de gain les amis je vous dis c'est la réunion 4 dans l'épaule du mans course une le 7 gaia bac je crois qu'elle a vingt mille euros de gains c'est du mans il n'y a pas longtemps avant confinement la finissée deuxième même à vincennes où elle battait gloria du gers quand vous voyez que le jardin du réserve gloria du gers a un peu plus de 70 mille euros voilà donc vous avez tout compris donc c'est du jument en plus j'ai vu si ces dernières courses se met à la faute elle fait des faits elle continue à boire c'est ma faute mais fait des fins de course moi je vois qu'elle voilà donc si demain ça veut bien faire course c'est à dire que si l'entraîneur il part devant il veut faire course j'espère que la cote sera un peu plus haute ça peut c'est peut-être un bon petit chocolat gaia bac que si ça trotte pour moi vu le lot à part la bijon barbès et peut-être grâce du lupin la marmion je pense que c'est du mans voilà si ça trotte si ça trotte si elle fait course si elle a la forme convaincée elle doit les croquer voilà écoute coeur quintet et sera très belle cote je vais mettre ce dit c'est galaxy du goutier comme j'ai dit c'est la madame en gain deux fois couru sur ce parcours là deux fois gagné bien faire une bonne petite course de rentrée à toulouse attention voilà donc moi les amis comme d'habitude je vous dis bon jeu bon pronostic et à demain ciao